Hello, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Lauriane de la chaîne Marathon des Langues. J'espère que vous allez bien malgré la situation actuelle, inédite en France. Je ne sais pas trop quel mot utiliser. Voilà, c'est tout nouveau pour tout le monde. J'espère que vous trouvez votre organisation, que vous êtes en sécurité, que votre famille va bien, que vous trouvez votre organisation tous les jours et que vous trouvez des activités. Et justement, je voulais vous aider au travers de cette vidéo pour justement peut-être reprendre l'apprentissage d'une langue, redémarrer l'apprentissage d'une langue à travers trois conseils importants à appliquer pour recréer, pour créer une immersion linguistique à la maison, pour savoir comment parler, comment apprendre une langue à la maison sans avoir besoin d'aller à l'étranger. Donc là, actuellement, ce n'est vraiment pas à l'ordre du jour et encore moins de sortir de chez soi. Donc j'espère que ces trois conseils vous aideront à créer cette immersion. Et avant de vous donner ces trois conseils, je vous invite à télécharger le kit de démarrage qui se trouve juste en dessous de la vidéo ou sur le lien qui se trouve juste ici pour savoir justement comment bien démarrer, avec tous les conseils en détail pour être sûr de progresser. Je vous assure que si vous appliquez ces conseils tous les jours, pendant cette période, je ne veux pas utiliser les mots tabous qu'on ne doit pas utiliser, mais pendant cette période spéciale où il faut rester à la maison, eh bien je vous assure que vous ressortirez avec au moins ça en positif, vous aurez boosté votre niveau en langue. Alors, le premier conseil que je voulais vous donner, eh bien, c'est de vous créer une routine, une routine d'anglais ou une routine de langue, c'est-à-dire qu'on va se préparer un programme, une organisation tous les jours pour pouvoir progresser, parce que ça, c'est l'erreur en fait que la plupart des gens font ou qu'on n'apprend pas à l'école justement, c'est que, eh bien, on fait nos exercices de grammaire, peut-être deux heures par semaine et basta. On n'a pas de programme d'apprentissage et ça, c'est vraiment ça la clé de la réussite. Et comment on fait pour avoir une routine d'anglais ou d'une autre langue, une routine de langue ? Eh bien, on prépare un planning, on a un système. Alors, ça ne veut pas dire prendre un livre d'anglais et faire des exercices. Ça, si vous n'aimez pas faire ça, je ne vous recommande pas de le faire dans un premier temps parce que ça va vous dégoûter plus qu'autre chose de la langue. Donc, la première chose à faire, c'est de retrouver du plaisir dans l'apprentissage. Donc, votre système, ça sera d'utiliser un système qui vous fasse plaisir, que vous aimez et pas forcément de faire des trucs imposés parce qu'on nous a dit que c'était comme ça qu'il fallait le faire. Justement, quand on regarde comment ça fonctionne à l'école, eh bien, justement, ça ne fonctionne pas. On ne parle pas une langue au bout de 10 ans d'anglais. Donc, il va falloir changer les choses, messieurs, dames. Donc, le système que je vous propose, le plus important, c'est de le trouver. Là, je vais vous donner quelques exemples juste après. Et deuxième chose, c'est de le répéter tous les jours parce que c'est ça, la régularité, qui va vous permettre d'avoir des résultats eh bien, tous les jours, forcément. Donc, ce système, par exemple, pour vous donner un exemple, mon exemple que j'utilise en ce moment, je parle plusieurs langues. Donc, pour entretenir toutes mes langues, eh bien, chaque semaine, je me fais des semaines par thématique. Donc, j'ai fait une première semaine avec l'anglais. Donc, même avec un niveau avancé, comme je dis souvent, l'apprentissage n'est pas une destination, mais on est en perpétuel apprentissage. On apprend toujours, même dans sa propre langue maternelle, d'ailleurs. Eh bien, donc, première semaine, c'était anglais. Deuxième semaine, c'était espagnol. Troisième semaine, c'est portugais. Bref, à chaque langue, j'ai un système différent. Et pour vous partager mes systèmes, eh bien, par exemple, avec l'anglais, étant donné que c'est plutôt du maintien, ce que je fais, eh bien, c'est que je regarde des séries qui me font rire, que j'aime. Par exemple, je regarde Big Bang Theory, Big Bang Theory, avec des scientifiques. Des scientifiques, c'est une série des États-Unis. Donc, c'est un accent vers lequel j'ai plus d'affection, pour lequel j'ai plus d'affection. Et il y a beaucoup de blagues. Il y a un anglais assez soutenu avec notre ami Sheldon. Et donc, pour moi, c'est parfait parce que j'apprends encore des expressions. J'apprends encore du vocabulaire différent. Et donc, ce que je fais, c'est que je mets cette série. Eh bien, que je comprenne sans les sous-titres, eh bien, je mets quand même les sous-titres. Je regarde les mots qui ne me parlent pas ou que j'avais oubliés. Je les note sur mon calepin. Et voilà, tous les jours, au moins, je me fais quelques minutes de cette série ou une série. Ça dure 20 minutes. Donc, c'est assez facile pour trouver le temps de le faire. Malgré que je n'aime pas spécifiquement les séries, eh bien, celle-ci, c'est parfait. Donc, ça, c'est mon système. Sous-titres, écrire le vocabulaire, relire le vocabulaire tous les jours. et écrire des textes en anglais avec les textes que j'ai appris. Et une fois par semaine, donc, je choisis un jour pendant lequel, eh bien, je vais pratiquer mon anglais avec un natif. Donc, tous les vendredis, j'ai au moins une heure dédiée à la pratique orale de ce que j'aurais appris pendant la semaine. Donc, ça, c'est mon système. Pour vous donner un exemple, vous pouvez décliner ça de différentes manières. Vous pouvez prendre un livre et souligner les mots-clés, les mettre sur votre calepin, etc. Vous pouvez traduire des chansons. Vous pouvez... Il y a tellement de choses à faire. En fait, l'idée principale, c'est de trouver le truc qui vous plaît à vous. Et si... Mais ce que je vous recommande quand même, c'est d'avoir un fil rouge dans votre apprentissage. Parce que là, moi, c'est plutôt un niveau avancé. Si vous êtes plutôt débutant, eh bien, je vous invite quand même à avoir des cours simplifiés. Par exemple, je vous propose les fiches pédagogiques d'anglais que vous retrouvez ici ou les fiches pédagogiques d'espagnol qui sont des cours hyper simplifiés justement où on va à l'essentiel. On applique le principe de Pareto 20-80. Donc, on utilise 20% de l'anglais ou de l'espagnol utilisé dans 80% des cas pour ne pas apprendre de superflu. Donc, ça, c'est très important. Vous en faites une tous les jours. Et je peux vous dire qu'à la fin de la période de confinement, eh bien, vous aurez des résultats. J'en suis certaine. Certaine. J'ai changé de sexe entre-temps. Deuxième conseil, eh bien, c'est l'immersion. Immergez-vous de la langue tous les jours. C'est pour ça que je vous parlais de régularité juste avant. C'est ça qui va vous permettre de progresser. Donc, immersion, j'entends. Écoutez de la musique dans la langue, écoutez des podcasts, regardez des séries, lisez les notices sur les shampoings, je ne sais pas, mais débordez d'imagination. Prenez tout ce que vous avez dans votre environnement et mettez de l'anglais ou de l'espagnol ou une autre langue dans votre quotidien, dans vos oreilles. Et ce, même si vous ne comprenez rien ou vous ne comprenez pas tout, parce qu'il y a quand même un travail de fond qui s'effectue. C'est ce qu'on appelle l'apprentissage passif. Et vous avez peut-être l'impression que ça ne vous donne rien, que ça ne vous donne pas de résultats immédiats. Mais détrompez-vous parce qu'il y a un effet cumulé. Le fait de le faire justement tous les jours, eh bien, qui va vous donner des résultats. Et je peux vous dire qu'encore une fois, au bout de quelques jours, quelques semaines, eh bien, vous verrez déjà des résultats. Donc, immergez-vous. Troisième conseil, très simple, très bête, mais vraiment qui va vous permettre de le faire le plus souvent possible. C'est de réduire... Comment je pourrais dire ça ? De réduire l'espace décision, l'espace flemme. On va dire ça comme ça. C'est-à-dire que vous allez avoir à disposition toutes vos ressources et les avoir décidées en amont. Si, comme moi, vous décidez d'avoir le système calepin-stylo et je vous le recommande vivement pour écrire votre vocabulaire, pour faire marcher la mémoire du poignet en même temps, eh bien, mettez-les à disposition. N'ayez pas votre stylo, vous de la pièce, votre calepin sous votre matelas ou je ne sais pas où. Ayez tout à disposition. Si vous choisissez des applications de langue, mettez-les dans vos favoris sur votre téléphone. Si vous travaillez avec les fiches pédagogiques, ayez vos fiches pédagogiques avec votre calepin. ayez tout à disposition pour réduire les obstacles. Parce que si un jour, vous n'avez pas envie, vous n'êtes pas trop motivé, eh bien, si vous devez faire un pas supplémentaire, ça va être encore plus difficile de le faire. Alors que si vous avez tout à disposition et que vous vous dites, allez, juste 5 minutes, encore une fois, réduis l'espace flemme, eh bien, ça sera beaucoup plus facilement, beaucoup plus facile d'accomplir, de vous rapprocher de votre objectif. Donc ça, c'est un plan d'action vraiment très simple mais tellement efficace. Je vous assure que ça fonctionne. Tous mes élèves appliquent ce fonctionnement, ce système et ils ont des résultats. Donc ça, ce que je vous ai donné, c'est des principes fondamentaux que vous pouvez appliquer à vous-même pour apprendre seul dans votre apprentissage, en toute autonomie, à la maison, avec vos enfants, en famille. Vous pouvez mettre tout le monde dans le panier, dans le jeu de l'apprentissage. Mais si vous voulez être accompagné, avoir toute une communauté, que je sois là pour vous coacher, vous aider au quotidien pour ne pas abandonner, eh bien, c'est exactement ce que je propose à mes élèves dans le programme d'accompagnement Marathon d'Anglais. C'est une formation qui permet justement d'être boostée, accompagnée pendant six mois, pendant lesquelles, eh bien, je vous accompagne pour recréer cette immersion linguistique à la maison pour justement les personnes qui ne peuvent pas voyager, qui n'ont pas la possibilité de partir. Eh bien, aujourd'hui, si vous voulez aller en ce sens-là, eh bien, je peux vous accompagner dès maintenant. Vous pouvez vous inscrire sur la liste d'attente pour voir si je peux vous accompagner, oui ou non, dans ce programme sur candidature. Donc, j'espère que ces conseils vous aideront à redémarrer l'apprentissage de l'anglais, de l'espagnol ou d'une autre langue et que vous arriverez à vous créer votre routine à la maison et que vous pourrez intéresser, eh bien, toute la famille dans cette immersion. Et je vous le rappelle, il n'y a pas besoin de souffrir pour apprendre. Au contraire, plus vous prendrez du plaisir, plus vous progresserez. Donc, je vous invite encore une fois à trouver un système qui vous plaît et ne pas faire ce qui ne vous plaît pas. Et je vous souhaite bon courage et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada